bonjour à ceux qui regardent cette vidéo j'espère que vous avez tous très bien moi personnellement ça va aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir au titre pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posé sur mon instagram c'est lègle gabonais d'ailleurs si vous voulez aller voir n'hésitez pas à y aller j'ai eu beaucoup de questions beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser donc si ce format de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vais faire un épisode 2 j'ai remis une story si vous avez des questions peut-être que ça apparaît pour l'épisode 2 on sait jamais la première question c'est une question de sami qui nous demande vous êtes combien dans votre classe alors dans ma classe on est 48 voilà c'est plus ou moins la moyenne dans les classes préparatoires ça peut aller à 30 ça peut aller un peu plus au dessus de 50 mais c'est très très rare c'est toujours entre cette branche là personnellement dans ma classe nous il ya personne qui a abandonné donc on est exactement le même nombre qu'au départ mais vous allez voir normalement dans notre classe il va y avoir des abandons au fur et à mesure donc ça va se réduire la deuxième question c'est une question de raphaël qui me demande salut tu bosses combien d'heures en plus de cours par jour il faut savoir que ça ça varie mais énormément selon les jours selon l'école que j'ai selon le ds que j'ai on va dire pour faire une moyenne entre 3 heures et ça peut aller jusqu'à 6 heures voilà la veille d'un ds par exemple hier vendredi j'ai travaillé de 15 heures jusqu'à 20 heures et après j'ai travaillé de 21 heures à 22 heures voire de 21 heures jusqu'à 23 heures donc bon allez je veux dire 6 heures maximum voilà j'ai jamais fait plus de 6 heures et minimum ouais je pense que c'est dans les trois heures peut-être deux heures là dans les dans la semaine qui va arriver voilà c'est bien conséquent la troisième question c'est une question de joris qui me demande salut c'était pour savoir si tu arrivais quand même à faire du sport malgré le travail dans le sport ça c'était quelque chose de très très difficile cette année faut savoir que moi je suis un grand sportif de base d'ailleurs moi je faisais du hand même quand je n'allais pas au hand je faisais des pompes des tractions à côté etc là cette année ça a été radical ouf j'ai dû faire un trait sur le sport assez conséquent au début de l'année je me disais bon c'est bon je peux aller une séance par semaine tout ça et au fur et à mesure de l'année plus rien mais au fur et à mesure de l'année plus rien là je me suis forcé pour la fin de l'année pour les vacances surtout à faire au minimum 10 minutes de sport par jour donc là pour l'instant je m'y tiens mais ça fait quatre jours que j'ai commencé donc pas grand chose de très glorieux mais oui le sport ça a été très dur c'est un sacrifice que j'ai dû faire je m'y attendais pas et bon c'est comme ça ça dépend de votre organisation moi j'ai préféré faire des vidéos plutôt que le sport donc soyez content bref on passe à la prochaine question donc là c'est une longue question de hircha bon je prononcerai pas le pseudo qui nous demande ça marche comment genre les cours de maths soit à forme de polycopier feuilles courts etc vous vous écrivez à la main si c'est pas le cas c'est en prise de notes où le prof rédige bon bref entre guillemets comment ça marche les cours alors ça ça va dépendre de vos profs et des matières par exemple en maths on a toujours un poly on écrit démonstration les exercices pour comprendre le cours etc mais c'est sous forme de poly alors que en physique on écrit l'intégralité du cours ainsi on écrit que sur le poly donc on n'a même pas de feuilles bref ça varie énormément moi ce que je vous conseille il me demande oui toi tu conseillerais plutôt des cahiers plutôt des trieurs plutôt des classeurs ou autre chose alors une chose est sûre c'est que je vous déconseille mais fortement les trieurs c'est un bordel mon jeu le vraiment vraiment c'est horrible moi personnellement je suis quelqu'un j'aime bien être organisé l'avoir un classeur par matière mais un trieur franchement je vous le déconseille j'ai des potins qui ont des trieurs et ils sont perdus quand on leur demande de retrouver des choses d'il ya un mois ils savent pas ou c'est du tout moi personnellement j'ai que des gros classeurs voilà vous pouvez le voir en maths par exemple voilà là j'ai deux gros classeurs que j'ai rempli depuis le début de l'année mais tout est bien trié je vous expliquerai un petit peu comment tout est bien trié je vous expliquerai si ça vous intéresse comment je m'organise c'est à dire comment je range mes feuilles comment je mets mon cours etc etc mais c'est mon organisation à moi propre elle est différente selon chacun les cahiers c'est pas mal mais personnellement je vous le déconseille vous allez avoir beaucoup de papier beaucoup de feuilles qui volent les ds qui arrivent qui se font donc on perd vite une feuille moi ce que je vous conseille fortement c'est les classeurs c'est vraiment trop bien n'hésitez pas franchement prenez des classeurs parce que sinon le reste c'est la mort une autre question assez marrante je vous avoue qu'elle m'a fait rire quand je l'ai vu c'est est-ce que quand c'est la nique d'un pote vous le fêtez ou ça fait ou ça se fait plus trop car pas de temps alors alors c'est super marrant mais non 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 j'ai pas fait une seule fête tout court depuis le début de l'année ça c'est vraiment quelque chose que je m'interdis les faits ça te fatigue ça prend du temps faut rentrer chez soi faut se préparer et tout ça regarde la tête que j'ai comment tu veux que j'allais en soirée tu vois normalement c'est un peu pour tchacher là j'ai une dette de déterré ça on voit quand je fais que des maths donc non franchement les faits c'est pas trop ça c'est toute une organisation etc et je suis pas sûr franchement pour être honnête avec toi qu'un étudiant en classe préparatoire a envie de prendre du temps à préparer son anniversaire à le faire c'est à dire inviter des gens à 20h finir la soirée vers 2 3 heures du matin c'est extrêmement fatiguant le sommeil c'est la chose la plus importante en classe préparatoire donc je pense que ça se fait très peu peut-être pas intégré mais en tout cas un peu pas normal pas du tout j'ai une autre question à 10 pilotes d'ailleurs salut si tu passes par là je le connais personnellement qui me demande que faire si on est perdu en classe alors ça a été un grand dilemme cette année être perdu en classe est ce que on suit le cours c'est à dire est ce que on arrête d'écrire on suit le cours ou est ce que on continue d'écrire mais on écoute rien moi personnellement je vous conseille de continuer d'écrire et de rien écouter ce que le prof vous dit parce que le plus important c'est le recul en prépa c'est que les choses qu'on va vous donner directement directement vous n'allez pas forcément les comprendre c'est pas grave quand vous allez faire des exercices peut-être que vous allez déjà mieux comprendre donc moi ce que je vous conseille c'est d'écrire l'intégralité de votre cours ne surtout pas abandonner et se dire ok je comprends rien ce qu'il me dit le prof je me pose j'écris plus rien j'écoute non si vous avez déjà pas compris en écoutant c'est que vous allez avoir un moment un petit peu d'hésitation vous allez faire peut-être n'importe quoi ce que je vous conseille est vraiment 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 de rester bien focus tout le long de cours je sais que c'est dur de dire qu'on peut écouter et faire le cours en même temps mais c'est ce qu'il faut essayer de faire malheureusement c'est le mieux et si jamais vous comprenez pas ce que vous dites vous écoutez vous rentrez chez vous vous relisez vous relisez et si vous comprenez toujours pas le lendemain vous allez voir votre prof et vous lui posez vos questions voilà faut pas avoir peur d'aller voir un prof après les cours ils sont là pour ça et profitez-en parce que c'est vraiment pénalisant de s'interdire des choses comme ça c'est un luxe d'avoir un prof qui peut répondre à vos questions donc allez-y si vous en avez une autre question de youssef une bonne question que j'aurais aimé avoir en terminale c'était comment tu as ressenti la transition entre la terminale et la prépa alors dur on va pas se mentir difficile premier ds qu'on avait eu ds classique niveau terminale boum 12 moi je comprends pas je me dis attends j'ai eu 20 au bac c'est des notions plus ou moins civilaires certes un petit peu un petit peu avancé mais quand je peux avoir 12 tu vois et je vois des points d'études qui partent pour moi partout 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 parce que je sais pas écrire vous allez vous rendre compte que vous allez arriver en terminale surtout en maths sachant pas vraiment utiliser les outils mathématiques les il existe les moi c'était un truc qui m'avait choqué personnellement c'est déjà émis le prix v2 de l'autre sens zéro point sur la question ensemble j'avais mis c'est comme ça mais c'était un petit peu vague je savais pas trop ce que j'écrivais zéro à la question c'est à dire que j'ai perdu un nombre incalculable de points sur la rigueur attendue les quelques soit x appartenant à r il en manque un zéro à la question donc ça ça a été dur de me dire mais j'ai la bonne réponse punaise mais c'est parce que le prof attend ça ça a été la chose a pu dur personnellement pour moi la mise au travail ça n'a pas été quelque chose de difficile parce que j'ai toujours été travailleur je sais comment je fonctionne j'ai pas eu besoin de changer de méthode de travail par rapport au lycée mais vraiment l'attente des professeurs ça a été dur et les points qui n'allaient pas alors que j'avais les bonnes réponses ça c'était très très difficile sinon au niveau de la vie on va dire qu'en début d'année un petit peu motivé excité par la prépa ouais on vient on est avec les prépa les joueurs ils sont trop forts ça donc tu es un peu dans l'ambiance tout ça tout ça tout ça et au final au bout d'un moment tu as quand même un petit coup de mou où tu dis punaise je travaille quand même énormément j'ai plus de vie sociale j'ai plus rien du tout ma vie a complètement changé ça ça a été dur de voir que les choses qu'on aimait bien faire avant là on pouvait pas forcément le faire moi j'étais quelqu'un je vous ai dit j'aimais bien aller au sport mais j'ai dû m'en priver j'aimais bien aller voir mes potes et faire des foot les samedis les dimanches après midi j'ai dû m'en priver donc c'était dur à vivre mais c'est comme ça chacun va avoir une transition plus ou moins différente mais ça sera dur dans tous les cas ça je vous le garantis une question de abhi qui me demande si c'est pas trop difficile de rentrer chez soi chaque jour alors ça me fait rire cette question parce que j'habite vraiment à cinq minutes du lycée mais ma vraie maison d'ailleurs là où il y a ma mère ma soeur etc donc non c'est pas difficile moi ça me c'était un choix c'est pour ça que j'ai choisi marcelona berthelot je savais que c'était proche de chez moi la berthelot c'est vraiment à cinq minutes à pied donc non vraiment tranquille moi j'ai pas ce problème là je mets mes écouteurs j'écoute une musique je suis déjà au lycée non ça va hors de la bille qui me demande s'il ya des matières que je travaille plus que d'autres alors de toute évidence les maths c'est la matière que je travaille le plus mais le plus le plus le parce que pas de travail en maths égale pas de résultats ça c'est clair et net donc les maths on va dire qu'en termes de pourcentage 50% 50% de mathématiques 30% de physique 15% de si et 5% dur franchement je pense que c'est dans ces ordres de grandeur là parce que là les maths c'est vraiment vraiment super important une autre question de milo qui me demande est ce que c'est supportable sur le long terme et a déjà eu l'intention d'arrêter ta classe préparatoire alors oui c'est supportable parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps je pense que quand vous allez être dans votre classe préparatoire vous allez être dans un bain c'est à dire vous allez être entouré de vos profs de vos amis et vous allez voir tous les jours tous les jours tous les jours et donc vous êtes habitué à ça et lorsque vous allez avoir un coup de mou vous allez voir que les gens à côté de vous eux aussi ils ont des coups de mou eux aussi j'arrive pas à dire eux aussi ils en ont marre etc donc c'est une ambiance générale qui est ressentie par toute la classe on a tous eu un moment envie d'arrêter mais moi personnellement j'ai jamais voulu arrêter vraiment c'est que je sais pourquoi je suis là je sais que j'ai eu des moments difficiles des moments de perte un petit peu de motivation mais c'est la discipline là qui prend le relais donc non j'ai jamais voulu arrêter je pense que ça aurait été une erreur d'ailleurs parce que là à l'heure actuelle je suis en train de m'améliorer alors que dans les moments où j'étais tout au fond j'étais au fond de moi j'avais des mauvaises notes donc tout est une question de discipline au bout d'un moment la motivation c'est bien au début d'année mais vous allez vite la perdre mois de novembre décembre croyez moi ensuite une question qu'on m'a posé c'est grand prépa égal grande école alors ça oui alors ça il ya pour moi il n'y a même pas de question vous êtes à gynet il ya 44% des books qui vont à polytechnique voilà si les grands prépas sont réputés c'est bien parce que elles intègrent les meilleures écoles donc ça c'est quelque chose de difficile mais ce n'est pas parce que vous êtes dans une petite prépa comme on dit que vous pouvez pas intégrer de grandes écoles ça c'est sûr si vous êtes dans une prépa voilà fin de tableau etc c'est sûr vous n'avez pas intégré polytechnique malheureusement c'est comme ça moi de ma prépa on est pourtant neuvième en mp il y en a que trois qui ont intégré polytechnique l'année dernière sur 78 en mp donc forcément bah voilà ça veut dire ce que ça veut dire c'est dur les grosses les grosses écoles sont monopolisées par les grosses prépas mais il faut pas se décourager dans ces conditions il faut être juste le meilleur de sa classe préparatoire et puis tout gérer au concours j'ai pas d'autre solution désolé question de juiz quick je sais pas trop comment on prononce c'est qui me demande comment ça se passe pour la calculatrice en prépa sinon j'adore tes vidéos continue bah déjà merci beaucoup et au niveau de la calculatrice alors en maths c'est interdit vous n'allez jamais avoir la calculatrice ça c'est bien c'est pareil pour toutes les prépaient scientifiques donc que ce soit mpsi pc si pc bst ptsi je pense que tu n'as pas le droit en maths en si en physique en chimie ça dépend surtout des concours surtout des sujets que vous allez avoir par exemple quand vous êtes dans les lois de kepler etc vous devez déterminer des vitesses bah en général on vous donne votre calculatrice et si on vous la donne pas vous allez devoir faire des calculs en ordre de grandeur donc je veux pas rentrer dans les détails si vous savez pas ce que ça veut dire vous allez découvrir l'année prochaine ou voilà poser la question dans les commentaires sans doute que des personnes voudraient pour nous ensuite une question de ju.lien qui me demande peut-on aller en prépa si on est vraiment nul en anglais alors personnellement j'en suis la preuve vivante je suis une merde en anglais you know i try my best but non 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 c'est pas fait pour moi l'anglais mais bon on peut pas s'améliorer en anglais au fil de l'année je pense qu'on arrive avec un niveau en anglais et ça va être le niveau que vous allez avoir hors concours allez vous avez peut-être progressé un chouïa mais vous n'avez pas énormément progressé donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler l'anglais au lycée moi ça a été mon plus grand regret mais c'est ma plus grosse l'accune à l'heure actuelle j'essaye de progresser mais j'ai pas vraiment le temps comme je l'ai dit Ilan Gilet qui me demande quelles sont les écoles que je vise alors moi personnellement j'ai plusieurs écoles que j'aime bien forcément il y a le central type ELEC, Télécom Paris et l'ENSTA alors moi c'est vraiment les trois écoles qui m'intéresseraient mais bon pour l'instant moi je veux pas trop m'attarder dessus cette année je me focalise vraiment sur la petite étoile et essayer de l'avoir l'année prochaine je penserai aux écoles et je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet si ça vous intéresse on passe à l'avant dernière question qui est Hello je suis aussi en prépa et serais tu à préférer une 5,5 si tu n'as pas ce que tu veux je vais vous dire un petit peu la mentalité que j'ai par rapport à la 5,5 alors c'est un petit peu radical je pense que ça va faire un petit peu du bruit ça va déplaire cette mentalité à beaucoup voilà mais sachez que c'est ma manière de penser donc voilà c'est vraiment personnel pour moi je ne ferai jamais de 5,5 le simple fait de penser qu'on peut faire avec 5,5 pour moi c'est partir du principe où on n'a pas l'école qu'on veut vous voyez ce que je veux dire où on rate ses concours donc si on arrive avec une mentalité enfin pour moi si on arrive au concours en se disant si je rate c'est pas grave je fais une 5,5 ça veut dire pour moi qu'en gros on s'autorise à rater c'est comme ça que moi je le vis donc non pour répondre à ta question je ne me vois pas faire une 5,5 pour être honnête si ça arrive et si j'ai vraiment des écoles de merde bien sûr que je ferai une 5,5 mais il y a 95% de chances que je ne fasse pas de 5,5 personnellement j'ai envie de retrouver ma vie d'avant s'il vous plaît mais pour l'instant il reste encore une année à faire et on va tout donner et la dernière question qu'on m'a posé c'est quel conseil pour se préparer à la prépa pendant l'été s'il te plaît selon les matières alors ça c'est une question super intéressante je vais essayer de la détailler au maximum pour que ça soit le plus utile pour vous la première chose en maths c'est bien maîtriser le programme ça franchement les erreurs de calcul ça c'est rédhibitoire vous pouvez faire encore des erreurs d'écriture si vous voulez les profs dès les premiers dés vont vous apprendre à écrire en mathématiques mais voilà surtout les notions les factorisations connaître ses dérivés tous les trucs comme ça il faut être vraiment calé dessus il faut que ça aille vite si vous avez fait math expert c'est pas mal de réviser les complexes mais ne vous attardez pas trop dessus vous allez les refaire dès la première ou la deuxième semaine voilà ça c'est vraiment les gros conseils que j'ai à donner en maths en physique est ce que revoir les notions c'est vraiment utile je pense que c'est pas vraiment utile je pense que l'important c'est d'avoir compris parce que vous allez refaire tout en fait en physique ça suit ce que vous avez fait au lycée donc vous allez revoir vous allez revoir si vous avez des points où vous avez des difficultés bah retravaillez les forcément mais voilà faut pas trop s'attarder par contre là où faut vraiment bosser comme je vous l'ai dit avant c'est l'anglais voilà les vacances d'été si vous avez un niveau nul en anglais lisez un livre en anglais regardez des séries en anglais mais faut s'améliorer parce que sinon vous n'aurez pas le temps ça c'est sûr et net ça c'est clair et net plutôt et en français en français ça c'est pour moi le B à bas il faut lire ses livres ça c'est important parce que ça permet de comprendre le texte et lorsque vous allez être devant à votre dissertation et que vous n'avez plus le temps à trouver des citations je sais pas quoi boum vous pouvez raconter un passage de histoire que vous connaissez donc ça c'est vraiment le plus important et ensuite là ici bon bah là ici c'est une matière on travaille pas vous faites ce que vous voulez vous pouvez peut-être regarder les programmes de première année en prépa tout ça mais moi franchement je vous le déconseille là ici vous allez voir c'est du calcul c'est certes des notions nouvelles mais c'est rien de très compliqué il faut s'y mettre il faut avoir beaucoup de recul dessus pour performer sinon est ce que je conseille d'attaquer les premiers chapitres de maths de physique pendant les vacances non 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 vraiment pas moi ce que je vous conseille c'est de vous reposer et d'arriver en prépa bien déterminé en maîtrisant tout ce que je viens de vous dire c'est le plus important sur ce j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker à m'envoyer toutes vos autres questions sur instagram pour faire un épisode 2 sur ce bye bye à plus dans le bus donc il 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 il